On le sait maintenant, iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 et macOS 12 ont été présentés par Apple. C'était il y a quelques jours et je vous ai fait sur la chaîne un petit récap de toutes les nouveautés qui ont été annoncées officiellement par Apple pendant cet événement. Mais depuis, j'ai installé iOS 15 et iPadOS 15 sur mon iPhone de test et sur mon iPad pour pouvoir vous en dire un peu plus. Et effectivement, j'ai trouvé pas mal de nouveautés qu'Apple nous avait cachées, ou du moins dont ils n'avaient pas parlé pendant la présentation. Alors ça se passe toujours comme ça, parce que comme je l'avais dit lors de la vidéo dédiée, les présentations des futures mises à jour signent le début des conférences pour les développeurs afin de leur montrer les nouveaux outils qui vont être mis à leur disposition pour les futures mises à jour. Apple ne peut donc pas parler tout et ça laisse place à quelques surprises. Et justement, dans cette vidéo, on va voir les nouveautés qu'Apple nous avait cachées. Et la première chose qu'on va voir lorsque iOS 15 va sortir en version définitive et publique, c'est justement le fait qu'on ne sera pas obligé d'installer iOS 15. En effet, jusqu'à maintenant, lorsqu'il y avait une nouvelle mise à jour sur l'iPhone, régulièrement l'iPhone vous demandait d'installer cette mise à jour et vous pouviez reporter l'installation, mais vous ne pouviez pas dire que vous ne souhaitiez pas du tout la faire. À partir de maintenant, ça sera possible. Et lorsqu'on ira dans les mises à jour disponibles, on aura la possibilité soit de rester sur iOS 14, mais tout en continuant à avoir les mises à jour de sécurité, ou bien passer complètement à iOS 15. On avait d'ailleurs déjà eu un premier test de cette fonctionnalité au moment du passage vers iOS 14.6 où on avait la possibilité soit de rester sur iOS 14.5 ou bien de passer sur iOS 14.6. Malgré les nouveautés présentées avec iCloud+, le stockage iCloud reste toujours payant. Et passé les 5Go, il va falloir passer à la caisse. Ça, c'est toujours le cas, mais Apple a ajouté une nouveauté, c'est que lorsque vous allez faire la bascule vers un autre appareil, Apple va vous offrir momentanément du stockage en illimité et gratuitement. Ce stockage ne pourra pas vous servir dans le temps, puisqu'au bout de trois semaines, vos données vont être complètement effacées, mais ça va vous permettre gratuitement de faire la bascule d'un appareil à un autre sans devoir prendre du stockage juste à cet instant-là. Ce sera plutôt le bienvenu pour les gens qui n'ont pas d'espace de stockage ou qui n'ont pas forcément d'ordinateur pour faire les sauvegardes sur iTunes, puis les rebasculer sur le nouvel appareil. Apple montre ici encore une fois sa volonté de se débarrasser de tous les câbles. De là à dire que le prochain iPhone sera sans fil, on ne sait pas, on a hâte de voir. S'il y a quelque chose qu'on redoute bien, c'est la perte, voire le vol, de nos appareils. Et bien sûr, iOS 15 et iPadOS 15, il y a une nouveauté, c'est que votre appareil va rester localisable, même éteint. Qu'il soit tout simplement un cours de batterie ou qu'il ait été complètement effacé par un potentiel voleur, l'iPhone et l'iPad vont rester complètement localisables dans l'application localisée. Pour ça, Apple va faire comme pour ses AirTags et utiliser le réseau d'iPhone qui va localiser les iPhones qui sont à proximité. Ça utilise donc une communication à courte distance qui nécessite que très peu de batterie et qui fonctionne donc même quand le téléphone est à court d'énergie. Concernant la perte, Apple a aussi fait du changement, c'est-à-dire que depuis l'application localisée, vous allez pouvoir activer une option permettant d'être notifié lorsque vous oubliez votre appareil à un endroit précis. Et pour éviter que ça sonne à tout moment lorsque vous laissez un appareil au bureau ou chez vous, vous allez bien sûr avoir la possibilité de choisir des adresses auxquelles vous allez pouvoir laisser vos appareils sans être notifié comme si vous l'aviez oublié. Si vous avez une Apple TV à la maison, vous avez déjà dû vous confronter au moment où vous allez avoir vous connecté à un service, par exemple Netflix, etc., où il faut saisir votre adresse e-mail et votre mot de passe via la petite télécommande de l'Apple TV. C'est juste quasiment impossible et ça prend un temps fou. Alors certes, on a la possibilité de recevoir la notification Apple TV directement sur l'iPhone, saisir l'iPhone, attendre le moment de connexion et puis saisir à la main vos identifiants. Il y aura maintenant la possibilité de le faire via Face ID depuis votre téléphone. Tout comme c'est le cas jusqu'à maintenant pour saisir des touches au clavier, vous allez recevoir une notification au moment de vous connecter. Vous allez juste saisir votre iPhone, scanner votre visage via Face ID ou bien via Touch ID pour les appareils qui n'ont pas de Face ID et l'application va automatiquement se connecter sur votre Apple TV. Autant Apple a profité de cette Keynote pour nous présenter une nouvelle fonctionnalité, mais ils ont aussi profité pour remettre des anciennes fonctionnalités qui avaient été retirées. Et c'est le cas par exemple de la loupe lorsqu'on vient à naviguer dans du texte. Anciennement, on avait une loupe qui s'affichait en gros pour pouvoir naviguer, puis tout simplement un curseur qui n'était pas très facile à la main, puisqu'il était caché tout simplement derrière le doigt. Eh bien, avec iOS 15, Apple fait le retour de la loupe. On a donc possibilité maintenant de nouveau de rester appuyé n'importe où dans du texte et de naviguer dans le texte avec la petite loupe qui s'affiche juste au-dessus. Après, ça reste mon avis personnel, mais personnellement, je préfère toujours utiliser la technique qui consiste à rester appuyé le doigt sur la touche espace, puis d'utiliser clavier comme un trackpad. Alors, le retour de la loupe, c'est bien, mais Apple avait eu beaucoup de retours négatifs concernant un changement qui avait été fait avec iOS 14, c'est la disparition des sélecteurs rotatifs. Eh bien, c'est de retour avec iOS 15. Le sélecteur rotatif, c'est par exemple lorsque vous ajoutiez un nouvel événement dans votre calendrier et que vous deviez sélectionner l'heure. Eh bien, vous avez maintenant de nouveau la possibilité de faire glisser de haut en bas comme une roue pour sélectionner l'heure. Pas de nouveauté pour le moment sur l'application appareil photo sur l'iPhone ni sur l'iPad. En revanche, une petite nouveauté du côté de l'application photo, ou du moins de notre pellicule photo. Lorsqu'on va maintenant consulter une photo et qu'on la bascule vers le haut, on va avoir les données EXIF de la photo qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'on va avoir des informations, par exemple, sur l'appareil qui a fait la photo, mais aussi sur ses réglages. On aura bien sûr toujours la possibilité de localiser l'endroit où a été faite la photo si l'appareil possède un GPS. Il y a une nouveauté qui était attendue par tous les utilisateurs d'iPad et qui était honnêtement très frustrante. C'est que lorsque vous utilisez une application qui est développée uniquement au format iPhone, vous aviez l'application qui s'affichait petit au centre de l'iPad et vous aviez un bouton qui permettait de la faire grandir. Mais lorsque vous utilisiez l'iPad au format paysage, l'application ne tournait pas et restait donc en format portrait. Eh bien, c'est terminé avec iOS 15 parce que maintenant l'application va tourner. Vous aurez toujours possibilité de zoomer ou dézoomer dessus, mais ça permettra de la faire afficher dans le bon sens. Lorsque vous connectez à un service ou sur Internet, est-ce que vous aimez la validation à deux facteurs qui vous envoie un SMS sur vos téléphones à chaque fois avec ce fameux code à six chiffres ? Non, hein ? Eh bien, il y a des services qui permettent de le faire via une application comme par exemple OT ou Google Authentificator. Mais à présent, ça va être intégré directement sur iOS et sur iPadOS. Pour ça, en fait, vous allez tout simplement vous rendre dans vos réglages, mot de passe, et vous allez pouvoir ici choisir le site de votre choix. Une fois que vous y êtes, vous allez pouvoir configurer un code de validation. En cliquant ici, vous allez pouvoir saisir la clé de configuration ou scanner le QR code qui est généralement fourni par le site, ce qui permettra d'avoir automatiquement le code de vérification sans avoir à attendre un SMS, qui parfois n'arrive même pas du tout. Si vous avez des AirPods, vous le savez peut-être déjà, mais si vous vous rendez dans vos réglages, centre de contrôle, et que vous activez le mode audition, en vous rendant dans votre centre de contrôle, vous aurez cette icône audition qui va apparaître, et ça vous permet d'écouter en temps réel les communications autour de vous. Alors c'est utile pour les personnes qui ont des problèmes auditifs, ça leur permet d'amplifier le son et de remplacer un appareil en auditif. Mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle son en arrière-plan, qui va vous permettre d'écouter des sons qui sont censés vous détendre. Parmi ceux-là, il y a un bruit équilibré, un bruit clair, un bruit sombre, un bruit d'océan, de pluie, ou un cours d'eau. Alors étant donné que ça n'apparaît pas sur une application dédiée, je ne suis pas vraiment sûr que beaucoup de gens vont l'utiliser, tout simplement parce qu'ils ne vont pas savoir que ça existe, mais en tout cas, vous le savez, donc si un jour vous avez besoin de vous relaxer, vous savez où aller. Cette fonctionnalité est plutôt pour le moment pour les développeurs que vraiment pour vous. D'ailleurs, ça devrait être complètement transparent au moment où ça va être implanté dans le système, mais Apple a mis à disposition pour les développeurs Shazam Kit. En fait, ça va permettre aux développeurs d'ajouter dans leur application la reconnaissance audio via Shazam. Il faut savoir que Shazam a été racheté il y a quelque temps par Apple et est donc maintenant la propriété d'Apple. Et donc, on peut imaginer par exemple des applications comme TikTok, Instagram ou YouTube qui rajoutent cette fonctionnalité et on pourrait tout simplement avoir un bouton Shazam dans l'application qui nous dirait le titre de la musique qu'on est en train d'écouter. On n'aurait plus besoin d'aller dans le centre de contrôle pour activer la reconnaissance des morceaux ou de lancer l'application Shazam. Le design de Safari a été entièrement revu avec iOS 15. On a maintenant une barre tout en bas de l'écran qui nous sert de bouton de navigation et aussi de barre d'adresse. Le problème, c'est que maintenant, pour rafraîchir la page, il faut faire réapparaître la barre, appuyer sur les petits points et ensuite, cliquer sur le bouton de rafraîchir. Mais ce qu'Apple n'avait pas montré, c'est qu'on a maintenant la possibilité de glisser fortement vers le bas et la page va automatiquement se réactualiser. Est-ce que vous saviez que sur l'iPad, vous aviez la possibilité d'utiliser le glisser-déposer ? C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de sélectionner un élément sur une page et puis de l'emmener dans une application ou de le basculer d'une application à une autre. Eh bien, avec iOS 15, ça va être possible avec l'iPhone. On peut par exemple maintenir une photo. Une fois qu'on l'a, on peut quitter l'application, retourner sur une autre, juste déposer la photo et voilà, elle est prête à être envoyée. Parmi les nouveautés d'iOS 15, j'ai entendu beaucoup parler d'une soi-disant nouveauté qui empêcherait d'éteindre un téléphone si on ne pouvait pas scanner son visage avec Face ID ou bien avec Touch ID. Eh bien, en fait, c'est totalement faux. C'est un concept qui avait été fait avant la présentation d'iOS 15 et qui supposait que ça allait être le cas. Ça n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, si on fait le test, ici, je peux mettre mon doigt sur le capteur de Face ID. Je reste appuyé pour éteindre le téléphone et si je glisse vers éteindre, ça ne me demande rien du tout. Le téléphone s'éteint. On en est pour le moment qu'au bêta 1, des nouvelles mises à jour et on a déjà découvert pas mal de choses. Bien sûr, il y a d'autres choses dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo comme par exemple le mode économie d'énergie qui a été rajouté sur l'iPad ou bien des nouveaux cadrans sur WatchOS 8. Je vous réserve ça, bien entendu, pour de nouvelles vidéos sachant qu'avec les bêtas qui vont continuer à sortir, il y aura aussi des nouveautés qui vont continuer à arriver. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas le cas pour suivre toutes les nouveautés. Dites-moi dans la partie commentaire quelle est la nouveauté que vous avez le plus appréciée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.